le nutritionniste et le vendeur pur et dur. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est certains dont Daoud va avoir, c'est des termes qui vont lui parler parce qu'il m'a entendu rabâcher ça des dizaines de fois. C'est un prisme d'analyse qui va peut-être vous permettre et vous aiguiller aussi, alors pas une nécessité absolue de l'utiliser, mais de voir les choses peut-être un tout petit peu différemment. Et donc, dans cette vision globale qui va nous amener à nous poser des questions, à poser des questions et à avoir une proposition de stratégie de consommation. La consommation, elle est alimentaire, mais elle est aussi dans l'activité sportive puisqu'on a vu sur le document que Cyril nous a envoyé du magazine Oui Demain, c'était très intéressant de voir justement les synergies qu'il pouvait y avoir entre le corps et l'esprit. Et corps, esprit, environnement, c'est un triptyque, c'est un cercle vertueux sur lequel j'aime bien m'appuyer. Et donc, il est absolument impossible de tirer et de sortir une seule des données sur l'ensemble des piliers de la santé. Si on considère que le sommeil, que la nutrition, que l'activité physique, que le lien social ou que l'aspect mental, on va se tromper. Et j'ai bien l'impression, c'est pour ça que cette gamme est intéressante parce que justement, elle permet d'englober un certain nombre de choses et pas simplement vous dire, je vais vous nourrir, mais je vais vous nourrir votre estomac, votre intestin, je vais vous nourrir votre corps. Ce n'est pas uniquement ça. Donc, le préalable à tout ça, c'est d'abord une analyse de la situation personnelle, Cyril l'a dit, mais aussi par rapport aux interlocuteurs, futurs clients, clients, futurs associés ou déjà associés, qu'on va pouvoir avoir. Donc, il faut d'abord analyser la situation. Quand je dis analyser la situation, ça veut dire simplement poser les bonnes questions aux personnes que vous avez en face de vous. Et il va falloir être capable de comprendre leurs besoins, leurs attentes. Et vous savez comme moi, on l'a vu, vous avez pu le constater dans les différents échanges qu'on a ou ceux que vous avez pu avoir par ailleurs. Les besoins et les attentes, ils peuvent être conscients ou inconscients. Et avec un certain nombre de choses, de méconnaissances, Cyril aime bien rappeler qu'il a fait sauter quelques barrières sur ces dernières années par rapport à certaines idées reçues ou certaines idées qui sont ancrées dans notre inconscient, dans notre façon de voir les choses et dans notre façon de voir la nutrition. Donc, l'objectif, il est vraiment de se dire qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qui est inconscient, besoin, attente. Quels sont les objectifs par rapport à ces besoins et ces attentes ? Et quelles solutions, nous, on est capable d'apporter ? Et vous allez voir, l'objectif étant de poser les bonnes questions et dans la pratique, de passer du général au spécifique. On a une gamme à disposition qui nous offre des solutions très pointues, qui nous offre une réelle expertise. Vous l'avez vu sur l'ensemble des fiches produits que vous avez pu aller consulter. C'est une gamme qui est pointue, c'est une gamme qui a été faite par des experts. Nous, on doit se positionner aussi en tant que tel et donc passer du général au spécifique. Mais ça, c'est vrai dans le sport et dans la vie en règle générale. Donc, le prisme que je vous propose d'utiliser, c'est les facteurs de la performance. Et là, Daoud, évidemment, va avoir un bout de sourire, un bout d'oreille qui va pointer et le sourcil qui va foncer parce qu'il m'a déjà entendu parler énormément de ce genre de choses. Donc, les facteurs de la performance, c'est quelque chose que j'utilise évidemment dans le coaching, mais aussi quand je fais des interventions en entreprise et qui est un prisme qui fonctionne avec l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer. Je vous rappelle rapidement ce que j'entends par un facteur de la performance. Il y a évidemment le facteur physique, le facteur mental, le facteur technique, le facteur tactique, le facteur comportemental et le facteur économique. Je peux dire les propos. Je crois qu'il y a un petit mot. Les quatre classiques que vous allez trouver sur Internet, trouver dans les discussions, sont toujours les mêmes. C'est physique, donc le corps, mental, l'esprit, la technique, la tactique. Vous imaginez Daoud qui est un ancien footballeur professionnel. Jérôme a travaillé aussi dans le football, moi aussi. Le paramètre physique, ça paraît évident. Le paramètre mental, évidemment, plus on a de mental, mieux on gère, soit au milieu du collectif et le collectif autour de soi. Le paramètre technique, il est évident. Le paramètre technique, si un footballeur ne sait pas faire un certain nombre de choses avec le ballon, ça va être compliqué d'être footballeur. Le paramètre tactique, c'est moi au milieu de mon équipe par rapport à mes adversaires. Il y a aussi le paramètre comportemental, puisque dans n'importe quelle situation, si dans un vestiaire de foot, il y a des clans, et on l'a connu avec Daoud et il l'a connu aussi dans sa carrière, s'il y a, on n'est pas obligé d'être copain avec tout le monde, mais il y a aussi un paramètre tactique qui doit être appliqué. Et s'il y a des dissonances, c'est plus compliqué. Et le paramètre économique, qu'il ne faut jamais négliger, qui est souvent mis de côté, mais que ce soit dans le sport, dans l'entreprise, ou en règle générale, et Cyril l'a rappelé dans son préambule, il y a aussi cet aspect économique qui peut nous impacter, il faut le prendre en compte. Là, le paramètre dans le sport de haut niveau et dans le sport professionnel, le paramètre économique, il va être fondamental. Je répète, les six facteurs, physique, mental, technique, tactique, comportemental, économique. L'objectif étant, évidemment, par ce prisme-là, d'analyser les impacts du confinement et ce que ça pourra entraîner dans le déconfinement, puisqu'on a une situation de base, qui était celle du confinement, et qui va nous amener à une deuxième situation, qui est celle du déconfinement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? L'objectif, encore une fois, étant d'avoir une vision globale des choses. Encore une fois, c'est en se sentant, on va tous se sentir plus à l'aise sur un, deux, trois paramètres sur les six, plus que directement sur les six. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que vous allez être capable d'analyser l'ensemble des choses. Salut Fanny ! D'analyser l'ensemble des choses de façon beaucoup plus complète. Et quand je parlais de vision globale, l'objectif, il est exactement là. C'est d'avoir une vision complètement globale des choses. Même si je sais que nous sommes bien plus que la somme des parties qui nous composent. Ça, c'était un adage qui était cher au kiné, au CTO, avec lequel on a travaillé avec Daoud. Donc là, c'est clair pour l'instant ? Pas de soucis ? Ça vous parle ? Faites-moi des petits signes de la tête, opiner du chef. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez dans la petite bulle en bas, converser. Vous pouvez mettre des questions, comme ça on les verra, on peut réagir avec Laurent ou... Ou même simplement en levant la main d'intervenir. On n'est pas dans une situation de cours formel. On n'est pas dans un cours magistral. Loin de là, puisque le but du jeu est justement de partager, de se dire, moi, je ne comprends pas bien ce paramètre-là, comment je vais pouvoir l'utiliser ? Ou celui-là, moi, il ne m'impacte pas. Et puis les gens que je vais rencontrer, peut-être pas. C'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque l'ensemble de ces paramètres font un tout et qu'ils représentent 100%. Alors, des fois, le physique, ça va être 50% et les cinq autres vont représenter 10% chacun. Enfin, ce n'est pas rythnétique, mais ça peut être comme ça. Parce qu'on peut prendre l'exemple par rapport à ça, c'est de notre consommation à l'eau. Ce que tu dis, c'est moi, je vais acheter, je vais faire des courses par rapport au confinement ou au déconfinement, par rapport à mon acte d'achat sur la nutrition. J'ai un comportement qui est de me déplacer, d'aller chercher, enfin, de consommer par rapport à ce que j'ai pensé. J'entends, moi, le côté mental, parce qu'il y en a qui vont dire, moi, j'ai mes habitudes, je n'arrive pas à les changer, changer ses habitudes. Économique, moi, j'ai un budget de temps, je ne vois pas comment, je vais pouvoir... Justement, je vais les détailler point par point. D'accord. Ta connexion ne va pas être super, Cyril, parce que moi, je t'avais perdu. Bon, que ce soit la mienne. Tout le monde m'entend bien ? Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. OK. On va les prendre point par point. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit beaucoup plus parlant. L'aspect physique. L'aspect physique, avec le confinement, il s'est passé quoi ? On a repris une activité physique, on l'a arrêtée, on l'a mise en suspens. Quelqu'un comme Jérôme, qui fait quatre séances de marche nordique avec ses groupes sur l'ensemble de la semaine, là, il sait qu'il y a quatre séances qui n'existent plus. Donc, dans quel état va être son physique ? Est-ce qu'il va toujours être aussi costaud ? Est-ce qu'il s'est entraîné par ailleurs ? C'est des questions que les gens peuvent se poser. Est-ce que j'ai repris une activité physique ? Parce que pour ceux qui sont sortis un tout petit peu, moi, j'ai croisé dans Beauvais des gens, vu comme ils étaient habillés, vu comme l'allure qu'ils avaient, c'était un retour au sport ou une découverte du sport, en tout cas de la marche ou du jogging. Donc, ça aussi, ça peut avoir des impacts. Le manque de sorties, on prend un peu moins l'air. On est le fait d'aller dehors, de faire de l'activité physique, d'être confronté à un certain nombre de choses, renforce aussi nos défenses immunitaires. Donc là, étant donné qu'on n'a pas pris l'air, on n'a pas pris beaucoup de soleil, donc manque de vitamines, il peut y avoir aussi des impacts par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu des variations de poids ? Gégé, on l'a eu hier ou avant-hier, il nous a dit qu'il a pris deux kilos, le bougre, pendant ce confinement. Donc là, il peut y avoir effectivement des choses à examiner. Prise de poids, pas prise de poids. Est-ce que j'ai continué à me déplacer ? Est-ce que j'étais en télétravail ? Est-ce que je n'étais pas en télétravail ? Est-ce que mes déplacements pour aller faire les achats de première nécessité ont été suffisants ? Est-ce que mon activité générale a été suffisante ? Oui, non. Et est-ce que, en faisant du télétravail ou en étant confiné à la maison, les postures ne sont peut-être pas forcément les mêmes ? Quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un fauteuil un peu ergonomique à son bureau a peut-être pas utilisé les mêmes… Voilà. Là, la façon dont je me tiens, vous ne regardez pas parce qu'elle est complètement antinomique par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, voilà. Et puis, on passe plus de temps sur le canapé, on passe plus de temps devant la télé, on passe plus de temps devant Internet. Donc, il y a forcément eu des postures qui ont changé. Donc, en mettant cette analyse et le questionnement, c'est général puisque chaque individu va être différent par rapport à ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue métabolique ? Est-ce que ça a été une surcharge, une surcharge de nourriture, une surcharge d'entraînement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire parce que la personne qui est sortie 3-4 fois par semaine alors qu'elle ne faisait rien avant peut avoir une surcharge métabolique ? Dans quel état ma forme ? Est-ce que je vais continuer ? J'ai repris l'entraînement. Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir continuer par la suite, ce processus de reprise ? Et si on se positionne sur cet aspect d'un des paramètres de la performance, l'activité physique ou le manque d'activité physique va avoir un certain nombre de conséquences. L'activité physique peut avoir des conséquences sur le système immunitaire, sur les articulations, sur, vous voyez, là où je veux en venir, évidemment, sur les radicaux libres. La personne qui n'a plus l'habitude de faire du sport ou qui va faire un sport différent va pouvoir avoir généré des radicaux libres. Et là, forcément, l'antéox va avoir quelque chose d'intéressant, va avoir une action intéressante. J'ai pris moins l'air, moins le soleil, mais mon système immunitaire est un petit peu déficient. J'ai des solutions à vous proposer. Est-ce qu'il y a eu des... C'est-à-dire, quand même, c'est qu'à moi, en fait, tu vois, je n'hésite pas à poser la question. Et moi, par exemple, tu as un truc au système immunitaire, ça m'a parlé. Par contre, quand tu as parlé d'antioxydants, avant, tu as parlé d'un truc qui, pour moi... De radicaux libres. Oui. Les radicaux libres, c'est ce qui est... N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. Comme Fanny a pu poser la question sur VE2Max la dernière fois. Voilà, c'est... Si les termes qui, pour moi, peuvent paraître évidents parce que c'est le cœur de mon métier, ne le sont pas forcément pour tout le monde. Les radicaux libres, ce sont des petites bébêtes qui sont sécrétées par l'activité physique. Il y a des réactions chimiques qui se passent au niveau de la cellule, aérobie, anaérobie, donc avec oxygène et sans oxygène, et qui, en fonction de l'activité physique, sont plus ou moins importants. Ces radicaux libres, en fait, sont des déchets un petit peu... Allez, je vous donne un exemple qui n'est pas tout à fait, mais qui va peut-être vous parler. C'est la combustion dans un moteur, il y a des gaz d'échappement. Là, la cellule, quand elle va travailler, la cellule, via la mitochondrie, c'est une usine à gaz, va provoquer des déchets. Et ces déchets sont les radicaux libres. Et ces radicaux libres ont une conséquence, c'est qu'ils ont une influence sur l'ensemble du métabolisme, et notamment sur... Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue... Sur le fonctionnement des cellules. Plus il y a de radicaux libres, moins la cellule fonctionne correctement. Donc, ça, il faut le nettoyer. L'activité physique, le drainage, l'hydratation, la nourriture doivent permettre de générer ce nettoyage qui va permettre, quand on va reprendre l'activité physique le lendemain ou sur le lendemain, d'être nickel. Mais si on n'a pas l'habitude, et si surtout, on ne s'hydrate pas correctement, on ne se nourrit pas correctement, ces radicaux libres vont s'accumuler, les cellules vont fonctionner beaucoup moins bien. Les cellules fonctionnent beaucoup moins bien, donc on est moins efficace. Il va y avoir des réactions inflammatoires. Ces réactions inflammatoires sont sur le système immunitaire, sur les articulations, sur les systèmes digestifs, évidemment sur l'ensemble du métabolisme. Donc, pour des gens qui ont eu, en fonction de ce qu'ils vont vous dire, reprise d'activité physique ou pas, ce manque de soleil, ce manque de sortie, forcément, il y a eu une génération de radicaux libres. Donc, l'antéoxe qu'on a dans la gamme énergicaire peut avoir un intérêt colossal par rapport à ça. Phénomène inflammatoire, on a aussi ce qu'il faut. Le détox, évidemment, va permettre de drainer beaucoup plus facilement et d'éliminer un certain nombre de déchets qui sont des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude de connaître. Les sportifs qui sont habitués à l'entraînement ont une hygiène par rapport à ça et le système, ce n'est pas tous, on est bien d'accord Cyril, mais globalement, a priori, déjà quand tu fais un effort physique, tu as tendance à boire un petit peu plus, donc on va éliminer un petit peu plus. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Cyril ? Oui, parce qu'en fait, moi, ce que tu me dis là, je serais incapable de dire là du jour au lendemain, je ne me sens pas capable de parler des radicaux libres. Par contre, c'est vrai que je comprends mieux en tout cas pourquoi quand on propose un démarrage à des clients, on va dire, commence avec l'antioxydant en termes de complément alimentaire. Pour moi, les oméga-3, je pense que pour nous tous, aujourd'hui, les oméga-3 on entend tellement parler qu'on sait ce que ça va apporter les oméga-3 au niveau système vasculaire et cérébral, encore qu'on ne connaît pas tous les mécanismes. Mais par contre, souvent, quand on préconise justement les antioxydants, bon, c'est des plantes, etc. Donc, ce que tu lui dis, c'est que ça va en tout cas plus... Moi, j'ai envie de dire que ça va fluidifier l'organisme, ça va le rendre plus... Qu'est-ce que tu pourras parler comme mot que l'on pourrait dire dans un client lambda, en fait ? Ça va optimiser le travail des cellules. Ça va optimiser le travail des cellules. Oui, ça optimise le travail des cellules. La physiologie, c'est quasiment et uniquement des réactions chimiques. Et ces réactions chimiques ont besoin d'un environnement. Comme, si je vous prends un exemple, il n'y a pas de vie sur Mars, il y a de la vie sur la Terre. Il y a eu un environnement favorable. Alors, il y a eu une vie sur Mars, c'est autre chose, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a un environnement favorable avec l'ensemble des conditions qui sont réunies qui permettent de faire fonctionner quelque chose. Les radicaux libres, eux, viennent perturber l'ensemble des réactions des cellules. Donc, même dans la vie quotidienne, en fonction de ce qu'on va manger, parce que la nourriture provoque aussi la digestion et consommatrice et demandeuse d'énergie. Donc, elle aussi, en fonction de si vous mangez des choses beaucoup trop lourdes, forcément, ça crée aussi des radicaux libres. Et tout ça, la détox ne suffit pas forcément et les cellules fonctionnent un peu moins bien. Giovanni, tu voulais dire ? Oui, petite question. Souvent, on regroupe. Est-ce que c'est la même chose ? On parle de toxines, etc. On doit éliminer les toxines. Est-ce que c'est finalement ça ? Les radicaux libres font partie des toxines. Les toxines, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Pourquoi dans un régime équilibré, dans un régime sportif et dans l'ensemble des processus, pour contrôler le poids ou perdre du poids, on conseille de ne pas manger de viande rouge parce que la viande rouge fabrique ces fameuses toxines. Enfin, elles sont pleines de toxines et quand tu les digères, ces toxines passent dans le sang via la digestion et viennent perturber justement. C'est pour ça que quelqu'un qui mangerait de la viande rouge à tous les repas accumule au cours du temps. Alors, c'est diffus. Un sportif qui va faire une grosse séance, il va sécréter beaucoup plus. Il va fabriquer beaucoup plus de radicaux libres que quelqu'un qui va manger un steak une fois par jour ou deux fois par jour. Mais ça va se répercuter sur la longue durée. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Daoud était avec moi à ce moment-là. Et j'ai changé les repas. J'ai essayé d'expliquer aux joueurs de football les tenants et les aboutissants de la diététique, entre guillemets sportive, et les menus des jours de repas. Puisque nous, on se déplaçait, on jouait le vendredi soir et donc on se déplaçait le jeudi la plupart du temps. Donc, j'avais minimum le repas du jeudi soir, celui du vendredi midi d'avant match, plus le petit déjeuner et la collation. J'ai modifié l'ensemble du process parce que les joueurs de football, nos niveaux diététiques ne sont pas forcément super au point. À tel point qu'il y a un joueur Daoud s'en souvient, Léonard Mendy, qui était défenseur central chez nous et qui était venu me voir en me disant joueur de Ligue 2. Donc, il avait joué dans les clubs professionnels. Il me disait tous les clubs dans lesquels je suis passé ont mangé de la viande rouge le jour du match. Oui, mais tu expliques aussi que la viande rouge, même notre coach, Alex Clément, Daoud peut en témoigner. Il me disait sa formule, ça je m'en souviendrai, sa formule c'était un lion, ça court vite, ça mange quoi ? La viande rouge. Mais moi, je lui répondais un cheval, ça court vite et longtemps, ça mange quoi ? De l'herbe. Donc, voilà, on est vraiment sur ce process et la viande rouge, elle est simple, elle apporte moins d'énergie que ce qu'elle consomme et digère. Je pense que pour répondre facilement à l'exemple du lion et du cheval que celui des toxines, des radicaux libres. Oui, c'était pour répondre à Giovanni. Les toxines, dans le process du travail sur l'endurance que tu connais bien, il y a l'acide lactique. L'acide lactique fait aussi partie des toxines. Certaines toxines sont plus connues que d'autres et le mot générique toxine veut dire toxique quelque part. Après, qu'on parle radicaux libres, acides lactiques, qu'on soit suffisamment calés là-dessus, ce n'est pas notre propos. On n'a pas besoin d'être des spécialistes par rapport à ça. Juste, moi, je rentre un tout petit peu plus dedans en disant l'antéox, à quoi ça va servir ? L'antéox permet d'optimiser le travail des cellules. Parce que dans un cadre… Tu parles du complément antioxydant, tu viens de parler aussi du détox en termes de boisson. Absolument. Tu as parlé de repas léger parce que le repas léger, nous, on ne va pas ça qu'on pense, on pense énergie diète. Oui, et puis ce qu'il faut bien comprendre, je fais une toute petite dégression, ce que je vous ai expliqué par rapport notamment à la viande rouge, c'est très simple. Tu manges, je te dis n'importe quoi, 150 grammes de biftec. L'énergie nécessaire à digérer est supérieure à l'énergie que ça va apporter en kilocalories que ça va apporter une fois digéré. C'est ce qu'on appelle un aliment mort. Quand je disais ça, les gens me disaient on ne mange pas une vache vivante. Oui, évidemment, on ne mange pas une vache vivante, on est bien d'accord, mais c'est un aliment mort. Pour ceux qui ont écouté le webinaire avec la naturopathe et le STEO la dernière fois, il y a une formule qui pour vous doit être bien en tête. C'est kilocalories. OK. Combien ? Alors, vous pouvez aller vous renseigner. Moi, j'ai pris mon petit tableau avec tel aliment, ça donne tel kilocalorie. Le but du jeu n'est pas de l'apprendre par cœur. Le but du jeu est juste d'avoir une espèce d'idée de ce que ça représente. Et surtout, ces kilocalories ont une énorme importance parce qu'ils ne sont pas tous équivalents. Si on considère que quelqu'un de normal qui n'est pas un sportif, qui a une activité tout à fait normale, globalement, homme-femme, on a besoin de 2000 plus ou moins 200-300 kilocalories par jour. Un menu maxi best-of McDo comment ça s'appelle ? Daoud, toi, tu t'y connais bien. Big Mac, je cherchais le nom. Un menu maxi best-of Big Mac, donc Big Mac, Coca, normal, frites. pour vous, c'est combien de kilocalories ? 1500. Pas très loin. On est aux abords des 1100. Ça veut dire que tu prends un menu Big Mac le midi, un le soir, tu as tes 2200 calories nécessaires dans la journée. Ça veut dire qu'au niveau énergétique pur, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour vivre. On a ce qu'il faut. Sauf que ces kilocalories ne sont pas tous équivalents. Quelle est la dose de vitamines ? Quelle est la dose de minéraux ? Quelle est la dose d'hydratation d'eau qu'il y a dans le produit ? Quels sont les oligo-éléments ? C'est quasiment nul. On a, d'un point de vue purement énergétique, les kilocalories qui sont recommandés pour vivre, mais ils nous montrent énormément de choses. Le kilocalorie n'est pas équivalent en fonction de ce qu'on mange d'un point de vue vitamine, d'un point de vue oligo-éléments, d'un point de vue minéraux, évidemment. C'est pour ça que la gamme Beauty Sané est très intéressante et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire dans un énergie-diète, il y a 25% des apports journaliers recommandés dans les 23 vitamines et dans les minéraux qui sont proposés. Ce qui n'est pas le cas sur un menu Big Mac et pourtant, ça va amener 5 à 6 fois plus de kilocalories. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes aussi ? Pas sur l'aspect prix et le fait que ce soit cher, mais… Je n'ai pas compris. Après. Oui, pas que tu attends. Parce que la question, c'est si je prends 4 énergie-diètes par jour, ce qu'on prescrit à quelqu'un qui veut vraiment perdre du poids, si on prend une énergie-diète, c'est avec 250-300 kilocalories. Tu m'entends ? Je crois qu'il est parti. Ah, c'est le nom. Vous m'entendez tous ? C'est bon ? Oui, parfait. Oui, c'est le nom. Oui, c'est le nom. Oui, c'est le nom. Voilà, on t'entend. On t'a perdu à un moment donné. Oui, je suis là. C'est toi apparemment parce que c'est… C'est moi qui perds le business ? Oui, mais c'est pas grave. C'est France Téléco. Oui, c'est les connexions. C'est sympa. Ça merde vous, il y a Picardie. Moi, je suis dans le Val d'Oise, limite Oise-Val d'Oise, ça marche bien. Ah, mais toi, je suis en Picardie, ça merde. Tu as l'influence parisienne, toi, Giovanni. On va parler de kilocalories, on va parler de kibit, de kilobit, c'est ça, je crois, qu'on dit à France Télécom. Les 4 énergie diète par jour, ça va faire à peu près, allez, en tout cas, c'est 1500 kilocalories. Donc, pour ceux qui vont entamer une prescription, entre guillemets, programme énergie diète, 4 repas par jour, qu'est-ce que tu dis par rapport à l'injection ? Déjà, d'une, c'est cher, ça s'en va y venir après, mais surtout, c'est pas assez en kilocalories. Je ne me suis pas assez nourri en disant pas du calorique. Alors, il y a deux… Dans le verbe nourrir, il y a deux aspects pour moi, qui sont fondamentaux, c'est quelle est ta méthode de consommation ? Quel est ton impact mental ? Et ça, on y reviendra aussi… Parce que là, le facteur physique est l'un des plus importants. L'impact mental, on verra ce qu'il y a aussi derrière. Il y a deux aspects différents. C'est quelles sont mes habitudes de consommation ? Est-ce que j'ai besoin de m'asseoir à une table ? Est-ce que je n'ai pas besoin de m'asseoir à une table ? Est-ce que j'ai besoin de partager des choses avec des amis, avec la famille ? Il y a aussi des aspects mentaux par rapport à ça qui peuvent être difficiles à changer. si dans l'absolu… Pour résumer, pour être un cas, dans l'absolu, pour gérer du poids ou perdre du poids, il suffit juste de faire rentrer moins d'un côté ce qui sort de l'autre. On a une dépense énergétique et ça, il y a des tableaux aussi qui existent par rapport à la dépense énergétique. Par exemple, un footing à l'heure normale d'une heure, globalement, c'est un kilo de calories de mémoire. Globalement, pour moi, c'est une heure de footing, c'est 700, 750 kilos de calories dépensées. Une séance dure va être 900, 1000 calories. Ça, il y a des sur internet. J'en ai quelques-uns, des tableaux, donc on pourra les faire circuler, mais ça, vous le trouvez facilement. Donc voilà, on peut considérer… J'ai dépensé 1800, 1900 calories dans ma journée plus ma séance de sport qui m'a amené à 2600 calories. Si je veux perdre du poids, je peux faire rentrer 2000 calories. Il y aura toujours 600 calories d'écart. C'est ça la question. Allô, vous m'avez entendu ? Oui, à peu près à peu près. C'est ça ma question. C'est qu'est-ce qui se passe si en gros, ce que je fais rentrer est beaucoup moins important que ce qu'il va ressentir ? Si je mange beaucoup et que je ne dépense pas assez, je stocke. Et si à l'inverse, je me dépense beaucoup et que je ne mange pas assez, c'est quoi dans le panel ? Qu'est-ce qu'est-ce que les risques ? En fait, il y en a un déjà. Oui, il y a forcément un risque puisque tout est dans la mesure. Il y a forcément un risque. C'est sûr que si Giovanni va faire une sortie de 5 heures où il va avoir dépensé 3500-4000 calories plus la journée normale où il va être aux abords des 6000 calories. Je vous donne un autre exemple. Le cycliste du Tour de France, il est à 6500-7000 calories par jour. C'est sûr que s'il n'en fait rentrer que 3500, il va s'auto-manger. À un moment donné, il va manger du muscle. Il n'y a plus de réserve graisseuse. Les réserves glycogéniques de glucides vont être vides. Il va aller chercher dans les protéines. Les protéines, c'est la structure musculaire. Il va s'auto-ingérer. Au bout d'un moment, ce n'est plus viable et au niveau énergétique, ça ne peut plus passer. C'est une évidence. Maintenant, il y a aussi l'exemple des bodybuilders qui veulent, quand ils sont en période d'affûtage, qu'ils ne font quasiment rien rentrer parce qu'il faut qu'ils soient le plus secs possible et ils sont à 4% de masse graisseuse, ce qui est quasiment rien. 4%, c'est à peine ce que vous avez sur le dos de votre main. L'ensemble de leur corps est comme ça. Sauf que là, dans ces cas-là, ils tapent aussi dans la santé puisque le fait de s'assécher, c'est une déshydratation colossale et c'est surtout une perte énorme en minéraux et en oligo-éléments et en vitamines parce qu'ils mangent deux blancs de poulet et deux blancs d'œufs et il n'y a pas suffisamment de nutriments pour pouvoir être pérennes pour leur santé. L'intérêt justement d'énergie diète, c'est que quand on est dans une phase, pour ceux qui sont dans une phase de perte de poids, on va faire rentrer moins de kilocalories qu'ils ne sortent, évidemment, sauf qu'on sait que, tu parlais l'exemple un petit peu exagéré, mais pourquoi pas, de 4 énergies diètes par jour, on a 1500 kilocalories dépensées, on fait rentrer 1000, 1200 avec les énergies diètes, sauf qu'on a, avec deux énergies diètes, on a, enfin avec les 4, on a 100% des apports vitaminiques et minéraux qui rentrent. Donc là, au moins, on sait que pour la santé et pour le fonctionnement du métabolisme, on est dans les clous. Et on sait que… 4 énergies diètes par jour, j'ai une dépense normale, etc., il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de… Oui, il n'y a pas de risque. C'est évident, la réponse. Mais j'entends cette fraction-là de dire, mais ce n'est pas assez, je n'aurai pas assez. Alors, le pas assez, il est dans le phénomène de satiété. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire rentrer pour avoir l'impression de ne plus avoir faim ? Et là, il y a aussi, il y a les gélules satiétés qui existent dans la gamme. Il y a aussi le fait entre deux prises. Alors, conseiller 4 énergies diètes par jour, j'ai toujours un petit peu de mal parce que j'aime bien quand il y a au minimum un repas qui tient à peu près la route dans le sens où il tient la route où il ne sait pas n'importe quoi, où on ne mange pas 10 kilos choucroute, on est bien d'accord, mais qui tient la route d'un point de vue social, pourquoi pas, avec les collègues, avec la famille, avec les amis, d'un point de vue habitude et d'un point de vue mental parce qu'il est aussi important de pouvoir caler l'ensemble du truc. Si on dit je suis dans de la privation à tout prix, il y a un moment donné où ça risque de basculer. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que l'approche, elle doit être globale. On est d'accord. Mais intrinsèquement, quand on regarde la composition de ce qu'on peut proposer, on sait que sur certains aspects, et j'ai bien certains aspects, la totalité des besoins journaliers sont couverts. Et donc là, pour la santé, on n'a pas de risque, évidemment. Ça répond à ta question ? Oui, complètement. Après, je pose la question du budget. Oui, après, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra après. Si vous le voyez bien, on va passer à l'aspect mental. Donc, le deuxième, un des paramètres de la performance. Il y a une question. Ah, Giovanni, pardon. Oui, je me permets juste sur la question de Cyril. Qu'est-ce qui est une variation de poids normale, je dirais, pour tout le monde d'une manière générale, pour quelqu'un, on va dire, plus ou moins standard ? Parce qu'on peut imaginer que les gens se pèsent, admettons, tous les jours. Moi, ça m'est arrivé de faire des tests et de me peser tous les jours pour voir l'impact de mon alimentation, de l'exercice effectué sur mon poids. notamment quand je fais du ultra-try, etc. Je veux dire concrètement, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a un poids qui varie d'un jour à l'autre de 1 à 2 kg, par exemple, c'est juste normal ? Parce que tout le monde change de poids chaque jour, admettons. Ou est-ce que c'est moins que ça ? Quel est le discours là-dessus ? La variation de poids, elle est 1 kg, 1,5 kg en fonction du moment de la journée où tu vas te peser. Est-ce que tu as bien été faire ton petit popo ? Ce n'est pas forcément le cas. Toujours après le popo ? C'est bien, toujours. C'est pour ça, il faut que ce soit si quelqu'un veut faire sa coupe de poids. Nous, avec les athlètes de haut niveau et avec les footballeurs, c'était le même jour, toujours à la même heure. Maintenant, quand tu as un entraînement, par exemple, le matin, les joueurs arrivent à 9h au vestiaire, tu les pèses tous les lundis matins pour voir si le week-end n'a pas été un petit peu trop énergé en termes de nourriture, en termes de fiesta. Est-ce que le jour, le lundi 1, le mec arrive à jeun, il va peser tel poids ? Le lundi 2, il va arriver en ayant pris un bon petit déjeuner. Fatalement, il va être un petit peu plus lourd. Est-ce que son hydratation, les deux jours qui ont précédé ou le jour qui a précédé a été exactement la même que la fois d'avant ? C'est pour ça que la variation d'un kilo, un kilo et demi n'est pas du tout une hérésie. Maintenant, si ça varie 3-4 kilos par semaine et que ça fait le yo-yo en permanence, là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est sûr. Mais attention, parce qu'il peut y avoir des variations de 500-600 grammes en 3 heures de temps. Ça dépend de ce que tu fais. Tu bois un demi-litre d'eau, tu as déjà 500 millilitres, tu as déjà un demi-kilo de plus. Il n'y a pas de souci, il faut qu'une courbe soit relativement linéaire. Si on veut perdre du poids, évidemment, il faut qu'elle descende, mais il n'y a pas de stress à avoir. Si un jour, je fais 72, le lendemain, je fais 71, le jour d'après, je fais 72-5, ce n'est pas un gros souci. Il faut analyser, c'est bien plus global que ça. C'est vrai que si tu veux, moi, les sportifs, je les connais, donc c'est vrai que d'une manière générale, et moi, le premier, je ne m'affole pas pour un kilo, ce n'est pas un souci. Et régulièrement, j'ai un kilo, un kilo et demi de différence en fonction des séances. Et c'est surtout, moi, le public que je connais moins, c'est les gens moins actifs, on va dire, qui font à peine du sport. Et j'en ai maintenant dans les gens que je coache. Donc, c'est vrai que du coup, je ne veux pas les affoler non plus. Je n'ai pas envie qu'ils prennent la balance tous les jours non plus parce que le but, c'est de leur apporter du bien-être et pas des soucis supplémentaires. C'est ce que j'allais dire. La démarche, elle est plus dans l'accompagnement que dans le contrôle. Et celui qui va vouloir se peser tous les jours, il est déjà mentalement dans quelque chose, dans une attente qui n'est pas forcément, alors celle que moi, je préconise, évidemment, mais elle n'est pas, cette attente n'est pas forcément, comment je peux, quel terme je pourrais employer, elle n'est pas forcément viable. Ça, c'est sûr. Ou l'attente, elle est trop importante par rapport à ce qu'on va pouvoir lui proposer. Ce n'est pas difficile. Tu veux perdre un kilo par jour, arrête de manger. Ça ne va pas être un gros problème. Par contre, pour la santé, ça va donner quoi ? Tu vois, c'est ça. Là, on en discutait avec Cyril ou avec Daoud la dernière fois. Dans un public, pour moi, pour nous, en tout cas, il pourrait y avoir un public extraordinaire à aller chercher. Le milieu n'est pas forcément facile à aller investir. Mais les quelques culturistes que j'ai pu rencontrer, quand tu vois leur régime quand ils sont en période de sèche, il est terrifiant. Pour la santé, il est terrifiant. En sortie de période de sèche, il ne ressemble à rien. Vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, parce que vous bougez des fois. Même moi, je bouge, c'est un petit peu bizarre. Donc là, pour leur santé, il est clair et net que c'est terrifiant. Et il faudrait, nous, on pourrait investir ce milieu-là parce qu'au moins, dans ce qu'on propose, on est sûr des kilocalories qu'il y a dedans et on est sûr des vitamines et des minéraux. J'ai... Il faut mettre ton micro. Ah, pardon. Je vais l'activer. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Je disais, moi, à titre personnel, depuis quelques années, je ne raisonne pas sur journée. Moi, je raisonne sur l'année, surtout les saisons, entre été et hiver. Je te l'ai souvent en été, en hiver, j'ai 2 kilos de plus qu'en été. J'ai une variation de 2 kilos par an, à peu près, depuis des années. C'est une indication impersonnelle, bien sûr. Mais elle est réaliste. Et je trouve que c'est assez équilibré. Après, si je veux faire un petit effort, il suffit. J'ai un métabolisme qui... Et Lolo, je pense que tu pourras peut-être argumenter un peu plus là-dessus ou tu seras d'accord. C'est qu'un métabolisme, plus tu es sédentaire, plus tu as de passer, mais où ton corps a travaillé au niveau de l'activité physique, quelle qu'il soit, en dépense, en course à pied, etc. Eh bien, je pense que le métabolisme se remet très vite en route et il consomme... Je dirais qu'il s'équilibre très vite sur un poids, entre guillemets, un poids moyen, un poids de poids. Alors, j'ai quelques exemples en tête et un petit bémol par rapport à ça parce que quand... Ça dépend des sports. Mais pour les sports d'endurance qu'on connaît bien, moi, si je continuais à manger comme je mangeais quand je m'entraînais 20 heures ou 25 heures par semaine, je ferais 150 kilos actuellement. Et surtout, quand on a mis en route son métabolisme de façon intensive comme nous, on a pu le faire, quand il n'y a qu'à voir certains anciens athlètes de haut niveau comment ils prennent du poids juste parce que mentalement, ils n'ont pas réussi à caler la quantité qui faisait rentrer par rapport à ce qu'ils sortaient. Il n'y a quasiment plus rien qui ressort et on fait rentrer quasiment la totalité comme on mangeait avant. Et puis, l'estomac doit se réhabituer aussi. Quand on l'a habitué à avoir une certaine quantité, le phénomène de satiété apparaît beaucoup moins rapidement qu'à la normale. Donc, il y a tout cet aspect mental aussi à gérer et on n'est pas tous équivalents. Il y a des gens, ils vont passer devant une pâtisserie, ils vont prendre un kilo rien qu'en gardant la vitrine et il y en a d'autres qui vont pouvoir prendre un petit-déj avec deux croissants de pain au chocolat tous les matins et ça va avoir quasi aucune influence. Donc, on n'est pas non plus complètement tous équivalents par rapport à ça. Mais Daoud, tu as peut-être un témoignage par rapport à ça parce que tu as perdu pas mal de poids sur ces 4-5 dernières semaines si tu m'as dit simplement parce que tu as remis en route. Oui, 4-5 derniers mois, Lolo, 4-5 derniers mois donc effectivement au niveau de l'entrée, c'était on va dire une alimentation équilibrée. En revanche, en termes de dépenses énergétiques, je me suis remis en mouvement et forcément, directement, j'ai fondu on va dire avec régularité. L'entrée a été stabilisée, des repas équilibrés. Par contre, de me remettre en mouvement et de courir allez, 3-4 fois par semaine sur des sorties plus ou moins longues, j'ai fondu comme neige au soleil. Et quand tu étais joueur, tu faisais quoi ? Tu faisais 72 kilos, 73 kilos ? Oui, dans les premières années. Et tu étais monté à combien au max ? Après, 80, mais plus en masse musculaire cette fois-ci. Non, mais après, après, quand tu as arrêté ? Ah, quand j'ai arrêté ? Quand on travaillait ensemble ? 90 passés, oui. Voilà. 90 passés, oui. Donc, vous voyez la différence avec l'entrée… Pardon ? Quelle taille ? Je fais 1m83. Donc, un peu bouboule quoi. Un peu bouboule. 1m83. Tu ne fais pas 1m50 quoi, ça va ? Non, ça va. Mais 1m83, 80 kilos, 83 kilos pour un footballeur et quand il y a la musculature qui va avec, on est dans des habitudes. Après, il y a 6, 7, 8 kilos en plus sur l'arrêt de sa carrière. Donc, voilà. C'est ça. Moi, j'ai des exemples parmi mes anciens triathlètes de haut niveau. Franck Bignet qui est devenu DTN de triathlon qui est maintenant au ministère des sports. La première année, ah ouais, la première année, ça a été terrible. Il a pris 8, 9 kilos. Alors, quand on passe de quelqu'un d'hyper affûté, Romain peut en témoigner quand on est sur du VTT, sur des cyclistes ou sur des triathlètes, il y a de l'affûtage et quand on retrouve son athlète qu'on a laissé 6 mois avant en étant affûté et qu'on le retrouve 6 mois après, on dit, waouh, ah oui, mais ça répond aussi à la question, enfin à ce que Jérôme disait. Le métabolisme, comme il a eu l'habitude d'utiliser et d'être énergétiquement performant, il sait aussi très bien l'accumuler de certaines manières. Il sait très bien aussi garder tout ce qu'on va lui donner. Donc là, les petites cellules, elles sont comme ça en disant, attends, avec ce que tu m'as mis dans la tronche, je vais récupérer tout ce que je peux récupérer. Ah oui, mais il n'y a plus rien. Je ne mets quasiment plus d'entraînement. Donc là, ça peut être compliqué. Alors, Leno, comme le temps passe vite, on va se faire la partie physique. Pardon ? j'ai fini avec la partie physique. On va passer sur la partie mentale. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se passe aujourd'hui les deux thèmes, physique et mentale. Pas de souci. La prochaine fois, on pourra aborder les d'autres thèmes. De toute façon, les deux plus importants, c'est physique et mentale sur l'analyse. Après, les autres, ça va relativement vite. Tu veux qu'on arrête à quelle heure ? 18h ? Je te propose que la semaine prochaine, si ça va à tout le monde, en tout cas, on peut le proposer bien qu'il veut. Mais vous avez l'espérance sur l'aspect autre. Pour garder aussi un petit peu le côté pas trop technique et que sport parce qu'on a quand même des clients pour qui ça ne parlera pas pas trop. Mais sur l'activité physique et mentale, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est que tu as parlé beaucoup de complémentations. Ça me console déjà sur le fait que les antioxydants ont traité véritablement à l'amélioration par rapport à tout ce que tu nous as dit. parce que des fois, on a envie de faire l'énergie diète et qu'on n'ose pas proposer des compléments alimentaires. On sait aujourd'hui que le complexe antioxydant a très intérêt. Donc après, moi, ce que je te propose, c'est peut-être même qu'on reste dans la partie physique et qu'on a l'autre côté peut-être même maintenant peut-être plus de prescriptions et d'un point de vue même propositions commerciales aux clients pour qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit trop impactant si au niveau budget, on a des résistances ou des réticences. Jérôme a une question. Attends, je vais réactiver parce que des fois, je coupe parce qu'il y a des bruits de parasites. Jérôme, je t'active, excuse-moi, ça y est. C'est juste une question pratique avec Zoom parce que j'ai vu que c'était limité à 40 minutes les réunions. c'est vrai ou faux ? Ce n'est pas limité ce soir. Pas celui de Cyril. Pas celui de Cyril, d'accord. J'ai des actions chez Zoom. Ok. Non, c'est juste, voilà, c'est tout. Ça va. On peut peut-être, malgré tout, passer sur la partie mentale parce que justement, on va voir aussi la complémentation, on va voir d'autres choses et on voit qu'il peut y avoir des synergies entre les différents produits et surtout, il peut y avoir, c'est là, passage confinement, déconfinement. L'aspect mental, il a quand même une importance. Ça ne te dérange pas ? Non, c'est juste pour le timing et puis la semaine prochaine, on sera le 6 donc on ne sera pas encore déconfiné. Oui, tout à fait. Donc, sur l'aspect mental, il faut aussi voir quel type d'impact a pu avoir le confinement. On en est tous là, on le sait, sur les phénomènes d'ennui, de lassitude, sur la gestion des émotions, sur pour certains, de l'anxiété. Pour certains, ça a été générateur de stress et puis, qu'est-ce que je fais pendant le confinement ? Combien de temps ça va durer ? Parce que là, on a une date butoir sur laquelle il ne faut peut-être pas complètement non plus s'arrêter parce qu'il peut se passer beaucoup de choses mais pendant pas mal de temps, on nous a d'abord donné deux semaines puis de nouveau deux semaines puis quatre semaines. Donc, cette projection sur qu'est-ce qui va se passer derrière et a été brisée plusieurs fois, on a été déçus plusieurs fois même si là, encore une fois, le 11 mai, il faut le prendre avec beaucoup de prudence puisque le ministre l'a dit hier soir, si vous n'êtes pas des gentils, des bons élèves, attention, vous allez être punis. Donc, il faut faire très attention et ce qui va se passer après. Mais nous, on peut se projeter sur l'après et l'après, il est sur le court terme peut-être mais surtout sur le moyen terme. Donc, ce qui va se passer sur juin, juillet, août, septembre, on est sur de la projection puisque l'accompagnement qu'on doit avoir, ce n'est pas des one-shot mais plutôt du travail en continu puisque cette gamme agit de façon assez effective rapidement. Daoud peut en témoigner avec le détox puisqu'il m'a envoyé quelques messages depuis deux jours. Il l'a essayé. Qu'est-ce que ça peut faire sur le long terme ? Et là, sur tout ce qui est ennui, lassitude, stress, peu importe les mots qu'on utilise, l'hormone du stress, c'est le cortisol. C'est inhibiteur aussi des réactions chimiques dans le corps qui peut provoquer, vous le savez, des problèmes digestifs, des problèmes métaboliques, l'oxydation des cellules. Donc là, on revient encore sur l'antioxydant. Ça a un impact sur le système immunitaire. Ça peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, des problèmes cutanés. Ça peut entraîner tout un tas de problèmes puisqu'on sait très bien que le système digestif et le mental sont très liés, que le système digestif génère beaucoup de ce qu'on appelle des neuromédiateurs qui influent sur nos émotions et sur la façon dont on gère nos émotions. Et là, on a beaucoup de solutions par rapport à ça. Le système immunitaire peut être déficient on a un produit pour l'immunité. Occident, on a le détox et on a l'antioxydant. Les problèmes digestifs, ça a entraîné des problèmes digestifs parce qu'on a peut-être changé un petit peu ses habitudes. On a des produits comme Énergie Diet et l'ensemble de la gamme qui sont super digestifs et qu'on peut digérer facilement. Ça me pose une question, Laurent, excuse-moi. Vas-y, vas-y. En fait, toi, tu parles beaucoup de compléments alimentaires et moi, c'est vrai que personnellement, c'est ce que je voulais chercher dans cette gamme-là dans un premier temps, la complémentation. Mais depuis que j'ai découvert l'utiliser, forcément, le produit, pas miracle, mais le produit qui finalement répond à toutes tes attentes, ça reste l'énergie diète. Si on ne prend que l'énergie diète, est-ce que c'est mieux que les compléments alimentaires si on prend l'immunitaire ou l'antioxydant, l'antioxydant par exemple ? Ou est-ce que tu as pris les G plus tôt l'un que l'autre ? Ou est-ce que c'est, on va composer avec les deux ? Pour moi, il faut composer avec les deux. Si Daoud lui permet, je vais donner l'exemple de David qui est rentré en période de ramadan depuis vendredi soir dernier, si je ne m'abuse. Donc, on a échangé avec Daoud en se disant, voilà, quelle est l'analyse de la situation ? Je sais que de telle heure à telle heure, je ne vais pas pouvoir m'alimenter, je ne vais pas pouvoir m'hydrater. Je vais continuer à mettre de l'activité physique. avec Daoud, on s'est dit, l'activité physique, tu vas la faire juste avant la rupture du jeûne. Alors, ce n'est pas forcément l'idéal par rapport au fait qu'il n'a pas grand-chose dans le corps depuis le matin très tôt. Mais toujours est-il que s'il va faire une heure de footing à 10 heures, il a encore 9 heures à attendre avant de pouvoir consommer quoi que ce soit. Donc, l'objectif, c'est de mettre une activité physique adaptée juste avant la rupture du jeûne. À la rupture du jeûne, on fait quoi ? Un énergie-diète en direct, millilitres d'hydratation déjà et l'ensemble des vitamines et des minéraux qui vont bien. Vous m'entendez toujours parce que vous ne bougez plus ? Oui, vous m'entendez ? Ça revient. Donc, l'ensemble des minéraux, des vitamines qui vont bien et dans une période où le corps va être en attente de beaucoup de choses puisqu'il a été en privation depuis 10, 11 heures voire 12 heures. Puisque la fin, ça doit être à la levée du soleil. Donc, on était à quelle heure ? 6 heures d'avouer ? Quelque chose ça me sert ? Non, moi personnellement, Lolo, j'arrête à 4h30 du matin. Voilà, 4h30 du matin avec une rupture à 21 heures ? 21 heures, oui. Voilà, donc on est 5 heures, 16 heures, on est sur 16h30 sans rien du tout. Donc là, énergie-diète, évidemment. Qu'est-ce qui risque d'y avoir sur l'activité qui continue, l'activité normale et l'activité physique ? Forcément, ces fameux radicolibs et forcément du détox. Le détox va permettre de se réhydrater, va permettre d'éliminer ce qui a été fabriqué et accumulé pendant l'ensemble de la journée. Donc là, on a une réponse mixte puisqu'il va y avoir de l'antioxydant, il va y avoir de la nourriture via l'énergie-diète avec l'ensemble de ce qu'il y a dedans et il va y avoir l'antioxydant qui va nous permettre de combattre les radicaux libres. Donc, on est sur une synergie. Dire, quand bien même la personne ne viendra nous voir que pour perdre du poids, évidemment, le produit phare, c'est l'énergie-diète, on est bien d'accord, mais vous allez être d'accord avec moi que rajouter des oméga-3, ça peut être pas mal aussi parce que si j'enterre un processus, physiquement, l'énergie-diète va permettre de gérer un certain nombre de choses. Le mental, est-ce qu'il ne va pas être impacté ? Si oui, comment ? Les oméga-3 peuvent avoir un intérêt sur la gestion de ses émotions et sur la gestion de son mental. C'est cette synergie-là. Alors oui, tu vas peut-être me dire que ça rajoute des choses d'un point de vue financier, ça peut rajouter des choses, mais on est quand même sur de la synergie et la synergie va optimiser le business. En plus, la cure, par exemple, d'oméga-3, ce n'est pas forcément un mois non-stop. Ça peut être deux semaines. Qu'est-ce que je suis ? Je le mets en pause, je le récupère sur deux semaines, j'alterne. Ce n'est pas forcément. Ça peut être aussi cinq jours dans la semaine. Je fais une pause de deux jours et je repars sur cinq jours. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Daoud ou Élise ? Élise, honneur aux dames, Daoud. Honneur aux dames. Merci. Par rapport aux oméga-3, tu conseilles de le compléter plus avec quoi dans ces cas-là, Laurent ? Quand tu dis on ne peut pas le faire sur un mois et tu fais 15 jours, mais est-ce que les autres 15 jours, tu prends autre chose ou tu prends un autre complément ou tu ne prends rien ? Ça va dépendre de la question, ça va dépendre des attentes. L'idéal est effectivement, moi, j'ai beaucoup de mal personnellement, là, c'est un point de vue personnel, à prendre des gélules tous les jours. C'est compliqué. Tu vois, maintenant, faire une cure d'oméga-3 sur deux semaines, faire un break, continuer l'activité physique, énergie, diète, la boisson, énergie, effort quand je vais faire mes séances et repartir sur parce que c'est la période ou parce qu'il y a une compétition qui approche et donc mon système immunitaire va être un petit peu déficient, je vais prendre deux semaines sur l'immunitaire. Tu vois, tu peux mixer comme ça. Maintenant, dans l'idéal, quand on voit la pauvreté de notre nourriture générale en oméga-3, dans l'idéal, la supplémentation d'oméga-3, elle est quasi indispensable sur l'ensemble de l'année. D'accord. Elle est quasi indispensable sur l'ensemble de l'année. D'un point de vue immunitaire, ce qui est plutôt conseillé, c'est quand les premiers froids arrivent, les premières maladies. Alors là, manque de bol, ce qui nous tombe sur la tête, c'est fin d'hiver et c'est vraiment début de printemps et pourquoi pas début d'été. Mais toujours est-il que l'immunitaire est plutôt utilisé sur novembre-décembre de manière à prévenir, à renforcer, changement de saison. On change complètement de temps. Il y a aussi le changement d'heure qui fait que ça peut avoir un impact. Moi, l'immunitaire, je peux aussi l'utiliser sur un sportif, par exemple Giovanni, qui va arriver à 15 jours de la Diagonale des Fous. Il s'est entraîné, il a mis une énorme charge de travail. Ses défenses immunitaires, la Diagonale des Fous, c'est octobre. Donc, on n'est pas encore en hiver. Ou les Templiers, ça va être fin septembre. Ou l'UTMB, ça va être fin août s'il a lieu cette année. Le sportif de haut niveau sur un objectif prioritaire, 10 à 12 jours avant, on va couper son entraînement. On va nettement la ralentir, mais ses défenses immunitaires, elles ont été bien entamées. Donc là, pourquoi pas, quelle que soit la période de l'année, mettre deux semaines de l'immunitaire. Tu vois, sur quelqu'un qui va avoir repris l'entraînement pendant le confinement, il est évident qu'il va avoir généré des radicaux livres. Donc là, sur les deux semaines qui vont suivre le confinement, l'antéox, tu vois, on est sur… Alors, il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Il faut juste naviguer dans ce qu'on a dans la gamme et se dire, voilà, on peut composer avec les choses. Tu as répondu à ta question, Élise ? Oui, et j'ai juste un petit complément parce que là, tu me parles du sportif, mais pour la personne lambda, c'est exactement la même chose. Je peux parler de la personne lambda, là, par exemple, celle qui a repris un petit peu l'activité physique pendant le confinement parce qu'elle s'est dit, je ne peux pas rester chez moi 24-24 et je peux te dire, on en a tous croisé. C'est exactement la même chose. Si tu veux, il ne faut pas avoir l'impression que je ne parle que des sportifs, puisqu'on n'a même pas du tout abordé l'aspect énergie-effort, l'aspect des sticks-collas, on n'a pas du tout abordé ça. Je n'ai pas parlé de fenêtres métaboliques liées aux sportifs. On est vraiment dans l'attitude et les habitudes et les stratégies en général. Parce que quand je te parle de manque de soleil, manque d'air, quand je te parle de problèmes articulaires parce qu'on a fait quelque chose, nous, tous les sportifs, on a eu des articulations qui couinaient alors qu'on a l'habitude de les utiliser. Imagine quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis des années qui va refaire ne serait-ce qu'un petit jogging ou un peu de marche-course, t'imagines que ça peut avoir. Le stress, les émotions, la lassitude, tout ça, tu n'as pas besoin d'être sportif pour le rencontrer. C'est toi. On est vraiment dedans. D'accord. J'avais bien compris ça, mais… Les compléments alimentaires, l'énergie-diète ou la détox, le trip-type finalement qu'on propose aux clients lorsqu'on va démarrer. On a plutôt tendance, moi personnellement, et c'est un tort, sauf pour ceux qui sont motivés et qu'on va aller vite, mais de dire tu prends deux énergies-diètes par jour, tu vas prendre deux compléments alimentaires et tu prends la boisson qui va vite arriver à 200-250 euros prix de l'autre. Par contre, ce qu'on peut très bien dire c'est que ce budget-là, tu vas répartir sur deux mois en fait. Oui, tout à fait. Tu as besoin de la cure de chaque complément alimentaire, tu vas alterner. L'énergie-diète, tu vas peut-être prendre des fois deux fois deux jours, des fois deux par jour, des fois un par jour et après les détox, pareil, tu vas répartir sur deux mois. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je disais l'autre fois avec Giovanni par rapport à l'énergie-effort. C'est sûr que quel que soit le produit de la gamme, si on l'utilise, je vais volontairement utiliser ce mot à outrance, ce qui ne veut pas dire qu'on va faire des excès, mais à outrance, forcément, à un moment donné, ça va coûter cher et je me souviens de la formule que tu as utilisée la dernière fois quand il y avait Amandine, tu as dit demi-engagement, demi-mesure, demi-résultat. Il est certain que si on fasse, alors là, c'était peut-être plus sur l'aspect vente et compagnie, mais sur l'aspect quelqu'un qui va vous dire moi ce que je veux, voilà, j'ai 12 kilos, 15 kilos de trop, ce que je veux, c'est perdre du poids. J'ai vu comme j'aime, ils disent je perds 3 kilos par semaine donc en un mois, je vais avoir perdu mes 10 kilos. Oui, mais dans quelle situation comment sont équilibrées les choses, qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas perdre. Maintenant, quelqu'un qui est motivé pour perdre du poids, on est motivé, on s'engage, on s'engage dans une démarche exactement comme n'importe quel chef d'entreprise qui va vouloir. Quel est l'objectif, quel moyen je mets en face si les moyens, ils sont moyens, là, on a des objectifs de résultats, les moyens, ils sont à la fois techniques dans ce que je vais faire mais financiers, fatalement. Ça a un coût à un moment donné. maintenant, ça, c'est un des côtés de la clientèle qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire la personne qui veut perdre du poids assez vite, le très vite, j'ai du mal. De l'autre côté, en face, Élise, on va avoir le sportif de haut niveau qui lui veut aller vers la performance. Le sportif de haut niveau, tous mes sportifs de haut niveau que j'entraînais avaient un budget suivi médical. Attention, pas de dopage, je vois Romain qui fonce le sourcil. Non, on n'est pas dans le dopage. De kiné, d'ostéo, quand ils n'étaient pas pris en charge par la FEDE et moi, comme je n'étais pas entraîneur agrémenté par la FEDE, mes athlètes n'avaient le soutien fédéral que quand ils étaient en équipe de France sur les compétitions. Ça veut dire globalement 10 fois dans l'année. Pendant la période d'entraînement, il fallait qu'ils aillent voir leur propre ostéo, leur propre kiné, leur propre médecin. Ça, c'est un coût. On l'incluvait dans le fait de la prise en charge club si l'athlète estimait qu'ils étaient professionnels donc ils sont rémunérés. Dans sa rémunération, ils pouvaient demander et je trouvais ça plutôt intelligent le fait qu'il y ait un ostéo toutes les 3 semaines qui vaut 70 euros. Le kiné, au moins une fois par semaine qui vaut 50 euros à chaque fois parce qu'il n'y a pas de prescription, etc. Quand on est sur la personne qui veut optimiser le poids le plus vite possible ou en tout cas dans une période donnée, il y a forcément un coût. Le sportif de haut niveau, la personne qui veut devenir performante énergétiquement, il y a un coût. Nous, on va avoir tous les gens qui sont aussi au milieu et c'est eux qui sont les plus nombreux et c'est ce que disait Cyril. Après, effectivement, dans l'attitude de consommation, on peut moduler et donc ça va forcément moduler le coût. Et puis encore une fois, d'un point de vue mental, moi, j'ai un exemple à la maison. Pour ma femme, il est hors de question de pouvoir ne pas prendre deux énergies d'aide par jour. Il va manquer quelque chose à un moment donné. Il y a des gens avec qui le lien social, le repas du midi avec les collègues. Oui, mais s'il y a repas avec les collègues, tu le fais dans quelles conditions ? D'accord. Si tu le remplaces une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine, tu as déjà ton ticket restaurant qui te vaut 5 euros ou ton repas à la cantine d'entreprise qui vaut 5 euros, tu as déjà 10 euros qui vont sauter. si tu en mets un le soir, c'est ce que j'ai dit à Stéphane qui nous a rejoint tout à l'heure. Le but du jeu, il n'est pas de mettre 4 énergies d'aide par jour et de voir ce qui se passe. Non, le but du jeu, c'est la première semaine, s'habituer déjà aux produits, s'habituer à l'attitude de consommation donc au geste, au geste purement de mettre un shaker ou de le cuisiner ou d'avoir l'habitude de le cuisiner. Peut-être la première fois, tu en prends deux dans la semaine et puis la semaine suivante, tu vas en mettre un petit peu plus et puis de proche en proche, on va arriver à caler assez vite l'optimisation du business et tu vas voir que ça va avoir des résultats. Léon, on a parlé de l'aspect mental et physique, je pense qu'il y a encore d'autres points. Moi, je suis ravi qu'on puisse continuer la semaine prochaine, on se redira si on fait les mêmes jours, les mêmes heures. Moi, dans l'idée, j'aime beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont peut-être génériques pour ma part qu'elles sont pour d'autres, inversement très concrètes. En tout cas, chacun a pu entendre parler de beaucoup de notions. Je ne vais pas reprendre tout ce qui est hormonal, tout ce qui va être cardiovasculaire. On sait qu'aujourd'hui, sachez-le, parce que moi, j'aime bien les petites stats de temps en temps. Accrochez-vous bien. Les maladies cardiovasculaires, on ne m'en parle pas beaucoup. En ce moment, on parle d'une autre maladie, d'un autre virus qui tue combien de personnes par jour ? À peu près 500. Au pic, c'était à 500 par jour. Les maladies cardiovasculaires en France, c'est plus de 500 morts par jour. Maladies cardiovasculaires, liées au tabac, liées au stress, etc. C'est 550 morts par jour en France. De par la nutrition, on va peut-être défendre son système immunitaire en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Mais aussi, de façon générale, le déconfinement, en avant l'aventure, on repart comme avant, on va chez Mendo, etc. Là, ça reprend d'autres problématiques. En tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec Lolo. Si Laurent, tu me permets, je vais tourner la parole, ne t'inquiète pas. Si Laurent, tu me permets, d'ailleurs, s'il y a des questions, est-ce qu'on peut laisser ton numéro de portable ou ton email pour dire, tiens, moi, j'ai un client, mais c'est assez compliqué. Je ne maîtrise pas tous les aspects. Je ne veux pas rentrer dans la technique comme tu l'as dit. Mais par contre, je vais être sûr que je ne me trompe pas sur la prescription, sur ce que je lui propose en antioxydant, les antioxydants, par exemple. Donc voilà, est-ce qu'on peut te solliciter par rapport à ça dans l'équipe ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, pas de stress par rapport à la technicité et à ce qu'il y a dans les produits. Vous ne devez pas, et pour moi, ce serait une erreur de se positionner comme un médecin de substitution, un nutritionniste de substitution, un diététicien de substitution. Ce n'est pas du tout ça. Il faut juste avoir une idée de ce qu'il y a dans les produits, dans l'ensemble de la gamme. Ça ne veut pas dire la vitamine B12 sur tel produit, il y en a 2 mg. On s'en fout, ce n'est pas ça le problème et ça ne parlera pas aux gens. Il y a des apports journaliers recommandés. Pour moi, ce qu'il faut absolument impérativement savoir, c'est qu'un énergie diète, c'est 25 % vitamine sur 23 vitamines et sur les minéraux d'apport journalier recommandé. Ce que je vous ai dit en préambule tout à l'heure sur les kilocalories qui sont utiles et ceux qui ne sont pas utiles, ce qu'on appelle des kilocalories vides parce que la personne peut vous dire que 2 000 kilocalories, je les ai. Mais tu les as comment et qu'est-ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur ? C'est ce genre de choses qu'il faut avoir. Pour les chiffres, il faut que, Cyril vous a parlé des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, manque d'activité, donc c'est dentarité, tabac, alcool, bien évidemment. Le stress, c'est aussi... Pardon ? Obésité. Obésité, bien sûr. Là, on est dans la nutrition. Stress, on en a parlé sur l'anxiété et là, il y a eu quelques alertes, je ne sais pas si vous avez vu sur ce qui est passé sur le net parce qu'il y a énormément, avec la peur du coronavirus et l'engorgement des hôpitaux, il y a eu énormément de consultations qui ont dû sauter sur des gens qui avaient des petites alertes et qui se sont dit soit je risque d'attraper le coronavirus donc je n'y vais pas, soit ce n'est pas si grave que ça, je n'irai un petit peu plus tard. Et ils ont peur que la deuxième vague ne soit pas forcément une vague de coronavirus mais d'AVC et de problèmes cardiaques. Le stress est générateur de ça donc forcément, on a des réponses dans la gamme. Et parmi les chiffres, c'est Francky Batoli qui le disait la dernière fois, c'est un chiffre que j'ai retenu, un Français sur cinq, je n'aurais jamais cru, un Français sur cinq utilise des compléments alimentaires déjà mais va les chercher à la pharmacie. Et quand vous allez voir à la pharmacie combien ça coûte, je peux vous garantir que l'argument pris par rapport à ce qu'il y a dans la gamme de 10 années, on est tranquille, on est vraiment tranquille parce que ça coûte, dans la pharmacie, ça coûte bonbon. Et là au moins, on est sûr et à la pharmacie, je ne suis pas sûr qu'on leur explique quel type de synergie il peut y avoir avec les différents produits. Fanny, oui ? Attends, j'active le... Ah oui, até son micro. Des fois, j'active, il y a des bruits de parasites. Fanny, excuse-moi. Vous pouvez l'activer dans votre micro aussi, évidemment. Allô, vous m'entendez bien ? Oui. Oui, donc justement, je voulais rebondir là-dessus à ce niveau-là, Laurence, comme tu parlais au niveau des compléments alimentaires que l'on peut trouver en pharmacie ou alors ailleurs. Ma mère voit que je consomme la gamme depuis six mois, notamment les compléments alimentaires. Et ma mère lutte avec son poids depuis toujours. Là, avec le confinement, elle ne peut plus se faire suivre chez Nature House. L'autre jour, je lui ai parlé de nouveau de la gamme. Je lui ai dit, mais maman, on a peut-être quelque chose qui peut t'aider là-dedans. Je lui ai dit, de quoi tu aurais besoin ? Elle me dit, d'un diurétique, d'un brûle-graisse. Je lui propose donc la détox et le brûle-exal Beauty Sané. Je lui annonce le prix, elle me dit, oh là là, c'est cher. Je lui ai dit, maman, regarde, ça fait 2 euros et quelques par jour. Chez Nature House, combien tu payes pour les pseudo-compléments plus le suivi avec la diététicienne ? Elle me dit 40 euros semaine. J'étais sur le cul. Voilà. J'étais sur le cul. Tout à fait. C'est pareil. C'est sur les énergies diètes ou les énergies diètes plus, en fonction de ce qu'on commande. Globalement, c'est entre 1,50 euros et 2,50 euros le repas. C'est ce que je disais l'autre fois. Je crois que j'en discutais avec Stéphane. Trouvez-moi un petit déjeuner qui va coûter moins de 2 euros. Quand on met fruits, yaourts, la dosette de café. C'est l'argument que je donne aux gens qui sont les plus sceptiques sur le petit déjeuner. Voilà. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Et on pourrait même, alors l'autre fois, dans la semaine, je me suis dit, je vais tenter une expérience en faisant un calcul de ce que coûte une semaine pour quelqu'un de normal qui prend un petit déjeuner tous les jours, qui prend son repas chez lui tous les jours et qu'il est midi, il mange à la cantine au resto d'entreprise ou avec ses petits repas. J'ai vite tourné en rond parce que pour avoir les prix, pour tout calculer, on pourrait le faire à la louche. Mais moi, je voulais le faire de façon précise et puis ça m'a un peu gavé. Mais globalement, globalement, c'est simple. Le midi, qui dépense moins de 5 euros pour se nourrir ? Oui, nous ? Oui, on est bien d'accord, Fanny. Je suis d'accord avec toi. Non, mais même avant parce qu'en tant qu'ambulantière, je faisais mes gamelles et je faisais en fait des grosses quantités et que je portionnais sur toute ma semaine en France. Voilà, mais qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui font ça et tu as vite fait, si tu vas prendre la formule sandwich, boisson, dessert à la boulangerie du coin, c'est entre 6,50 et 8 euros et à Paris, c'est encore pire. Tu ne sais pas exactement ce que tu manges parce que c'est les kilocalories pseudo-vides dont je vous ai parlé. même si tu es un resto d'entreprise quand j'étais à la CCMO, ça me coûtait 5,50 le midi. Un ticket resto qui coûte 10 euros si ton employeur en paye 50 ou 60%, ça reste 4 ou 5 euros. Plus le petit café que tu vas mettre qui va bien, voilà, on a vite fait le tour. On a vite fait le tour. Encore une fois, dans cet aspect-là, on a discuté avec Romain samedi, la réaction fanique de ta maman et ta simple, c'est ça me met quelque chose en plus. Mais oui, mais ça évite aussi un certain nombre de choses. Ça enlève aussi des choses de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas forcément facile à capter, mais il suffit juste de se poser un tout petit peu pour dire aux gens, voilà, ça enlève ci, ça enlève ça. Avec Daoud, quand on a fait son programme par rapport au Ramadan, c'est qu'est-ce que tu manges d'habitude ? Est-ce que c'est suffisant ? Oui, non. Avec quoi tu as peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un petit creux et tu vas mettre un truc pas forcément super au niveau de la nutrition et puis qui va te coûter de toute façon quelque chose. Là, voilà. On a calibré un certain nombre de choses. L'Antéox, il voit déjà la DIF parce que je pense que dans la nuit, il a dû passer pas mal de temps à aller faire son petit pissou, le Daoud, parce que moi, je vois comment ça draine bien. L'énergie diète, il va l'accompagner à la rupture du jeûne avec trois dates et je suis persuadé qu'il va voir que sa prise de nourriture suivante, peut-être qu'elle se faisait une demi-heure ou une heure après d'habitude, là, elle va être un petit peu plus loin et ça va pouvoir générer des choses. Voilà, c'est cette globalité-là qu'il faut avoir en tête. Je ne sais pas, mais je le trouve plus beau moi depuis la semaine dernière. Il est serein, tu as vu ? Il est serein, il est serein le Daoud. Il rayonne. Branche-le parce qu'on ne l'entend pas. Active ton micro. Tu peux l'activer, David, sinon, attends. Attends, doucement, doucement. Il est où ? En fait, quand j'ai levé la main, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est bon, tu as zappé. Ben ouais, mais honneur aux dames, on avait dit. Donc, en fait, Cyril, effectivement, quand j'ai fini, parce que moi, j'ai continué mon activité professionnelle, j'ai terminé donc extrêmement fatigué. Donc, je partais dans tous les sens, les traits du visage tirés, pertes de lucidité et c'est vrai que les effets que j'ai ressentis se sont faits assez rapidement puisque effectivement, on prive notre corps de ses passions, de ce qu'on a l'habitude de consommer. Donc, je me suis dit que j'allais être beaucoup plus sensible effectivement aux effets d'énergie détox, des oméga-3, etc. Et je l'ai ressenti au bout de deux jours quasiment. Ça fait quatre jours donc c'est assez récent. Et en fait, je remarque de la légèreté, déjà de la légèreté, du bien-être. J'arrête pas de bosser toute la journée, j'ai pas de perte de concentration alors que j'ai vraiment fini rincé. Donc, j'ai envie de dire qu'en quelques jours, pour l'instant, j'ai que des effets positifs. Et en plus, ça se voit au niveau de mon visage, n'est-ce pas, Cyril ? Ça, c'est l'effet de l'eau. Il est beau le Daoud, il est tout beau le Daoud. En tout cas, dans ce que tu dis, David d'ailleurs, et Élise en est témoin quand on a démarré notre programme tous les deux, il y a un an de ça, il y a deux aspects. Ça, Laurent, tu l'as dit, c'est fondamental. Et la famille le rappelle d'ailleurs tout à l'heure, c'est la gaine, la consommation, c'est une chose avec du contenu, etc. Et vraiment, Laurent, merci pour tout ce que tu nous apportes parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir mais de l'entendre par toi, franchement, dans mon cerveau, ça fait des switchs. Ça crée des séquences positives et je me sens beaucoup plus serein et confiant pour légitimer, légitime, pour justifier, pour vendre, entre guillemets, conseiller sur cette gamme. Le deuxième aspect, justement, c'est l'accompagnement parce que ce que tu fais toi avec David, forcément, tu l'as dit deux, trois fois à chaque fois, tu n'as même pas parlé forcément des points, tu as parlé de ton accompagnement, la stratégie, le programme, la méthode, etc. et qu'on a vu ensemble. ça rend David aussi un peu stratège par rapport à cette approche et il pilote, il vient de pilote en fait de sa consommation, de sa nutrition avec toi. Mais Élise, rappelle-toi, l'année dernière, c'était pareil, je t'avais dit au bout d'un mois, tu m'avais dit au bout de trois, trois, quatre jours déjà, je sens qu'il se passe, comme David, je pense, ce qui se passe à l'intérieur, je me sens plus légère, bon, les oméga-3, la détox, puis après, voilà, tout ce que tu as exprimé, Laurent, donc plus l'accompagnement, c'est l'équation des deux qui fait ce résultat-là. Donc, moi, merci pour ce que tu as, m'importe à moi, ça fait quand même un an et demi que je consomme cette gamme et je trouve franchement qu'entre la séquence de la semaine dernière et surtout là où Laurent s'exprime davantage et je t'en remercie. Écoute, continuons ainsi, j'ai quelques petites infos à partager, donc avec vous qui vont dans la sens de ce qu'on s'est dit parce que qui dit accompagnement dit aussi un état des lieux, donc pour l'état des lieux, vous connaissez Policek, merci Romain de me l'avoir envoyé en version PDF sur laquelle on peut renseigner des choses mais il y a mieux que ça parce qu'en fait ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une version dématérialisée mais c'est-à-dire qu'elle est sur un Google Forms je crois, vous remplissez tout avec le client, on lui remplit tout, il va mettre son email, il va mettre le vôtre ce qui fait qu'en fait à la fin, lui va recevoir l'email et vous aussi. Donc, il n'y a pas besoin de remplir en papier, c'est tout fait de façon numérisée, numérique, vous recevez l'email et après par rapport à ça, vous allez avoir la réponse au questionnaire pour faire la proposition au client pour justement lui faire une proposition alors comme nous l'a dit Laurent, sur un mois ou sur deux mois avec une répartition budgétaire, moi je trouve ça très intéressant. Donc, le budget qui est dématérialisé en plus pour les amateurs de citron-franboise. Ah ouais, il est arrivé trop tard celui-là. J'ai fait, ma commande elle est arrivée hier, là je regarde et bing, c'est, je m'en fous je mélange les trucs, je m'en fous je les mélange. C'est le pure marketing beautissané, l'édition limitée, Laurence elle est dégoûtée parce qu'il n'y a plus les pommes cannelles et plus le praliné, c'était ses préférés vraiment. J'ai pris le framboise citron mais j'avais les boules de voir que le praliné a disparu parce que le soir au dîner le praliné